L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rubi. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rubi, votre émission sur rugby amateur de la 4ème série à la fédérale 1, avec mes céréales chroniqueurs, Thalinas. Bonjour M. Alec. Tu peux te réveiller, on t'envoie pas. Je suis un peu fatigué de la semaine. T'es qu'un navalesque ? Ouais, je suis fatigué de la semaine, on y va de l'eau, je suis mort. Je ne le supporte plus. Bonjour Dodo. Salut Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Ça va les gars où y'a t'en cas nous ? Les mecs de l'eau de sa patate quoi. Et voilà, mais à un moment donné là, faut te secouer un peu papy. Je vais te secouer un peu, papy. Papy fait de la résistance. Ah bon, à l'époque je me faisais rêver quand même. À l'époque, mais ça fait plus fort. Les moins les 60 ans, ben ben on va pas connaître. Voilà, exactement. Allez, on va commencer par les matchs à venir. On va commencer par la troisième et quatrième série. Et la poule A. Les matchs à venir seront les suivants. Saint-Gilles B recevra Vonajol. Marguerite recevra Saint-Grouker d'Héros. Van d'Argues recommence toujours avant, parce qu'on aurait forfait général. Grand de Motte, Vigan, Vallée de l'Héros. Et Villeneuve, les Magallones, Beaulieu, Wally. Ouais, donc dans cette poule, Saint-Gilles recevra Vonajol. À 13h30. À 13h30, ouais. Parce qu'ils doivent jouer avant l'équipe première ou parce qu'ils regardent l'équipe de France ? Non, ils vont regarder l'équipe de France, ouais. D'accord. Je pense. Donc là, je pense que l'équipe de Saint-Gilles devrait s'imposer à domicile. D'accord. Marguerite recevra donc le Salabou, qui voudra effacer, je pense, sa défaite à domicile. Surprise. En fait, le Salabou, j'attends, hein. Ouais, donc le Salabou, quand même, devrait s'imposer à Marguerite. D'accord. Donc Van d'Argues, bon, a gagné par forfait. La Grande Motte recevra le Vigan et devrait aussi s'imposer à domicile. Il confirme sa place dans les trois premiers. D'accord. Et ensuite, l'affiché de cette poule, Vigneuve-les Magallones, qui recevra l'AS Beaulieu. Qui est quatrième, donc premier contre quatrième. Voilà, ouais, un petit derby du Montpellier. Donc, mais bon, Vigneuve-les Magallones, quand même, dans cette poule, est un peu quand même au-dessus. Enfin, la lutte avec le Salabou devrait s'imposer quand même à domicile. Je mets une pièce sur Vigneuve-les Magallones. Voilà, ça c'est fait. Vigneuve-les Magallones. Et Jamy ? Paris. Mais au moins, les mecs, on voit que vous êtes motivés pour vous contrarier. On passe à la poule B de troisième et quatrième série. Père Yacbaje recevra Bagnouche-des-Aspres. Salanque-15 recevra La Palme. Et le Stade-Alenia recevra Muriel-Tézan, Wally. Ouais. Donc, Salanque recevra La Palme. Donc, bon, cette équipe de La Palme va, je pense, essayer d'aller faire un résultat à Salanque. Mais bon, ça sera... C'est toujours compliqué quand même. Même si cette équipe est dernière, il faudra quand même... Ils peuvent passer devant Mont-Renand ou pas ? Ou à la verrage particulier ou pas ? En fonction des résultats, oui. Mais bon... Ouais, c'est possible. Je pense qu'il va jouer le coup jusqu'au bout. C'est dommage que John Travolta-Bastellica se fasse passer devant. Ouais, c'est clair. Donc, je vois quand même si cette équipe de La Palme s'imposer à Salanque, mais difficilement. D'accord. Ensuite, le Stade-Alenia recevra l'entente Muriel-Tézan. Donc, bon, là, je pense que Muriel-Tézan devrait s'imposer à l'extérieur. D'accord. Et ensuite, l'affiche de cette poule. Donc, Periak-Bage recevra Bagnoules-Les Aspres. C'est le premier qui se déplace à Periak et Periak peut récupérer la première place. Ouais. Et je vois bien quand même cette équipe de Periak faire un coup... Ah, c'est quoi ? C'est les ventre bleus, c'est ça qu'on s'appelle ? Les ventre bleus. Les ventre bleus faire un petit coup ? Ouais. Pour toi, c'est les ventre bleus ? Ouais, je les vois s'imposer contre Bagnoules. Nars ? Periak-Bage aussi. Periak-Bage aussi. Periak-Bage. Periak-Bage. On le perd complètement, lui. On le perd. Au fur et à mesure de la semaine, on le voit en descendant. Je suis très fatigué, là. Ça se voit, je passe à la caméra. Je suis désolé pour les téléspectateurs, mais bon, moi... Tiens-toi, tiens-toi. J'ai pas fatigué. J'ai pas fatigué. Et du coup, c'est Periak qui va l'emporter contre Bagnoules. Voilà. C'est dit. J'ai un petit mot, quand même, sur Serstopoul. Parce que là, on a été... Je tiens à préciser qu'on a été contacté par TF1. Donc, par Danse avec les stars, qui souhaiteraient prendre contact avec Fabien Bastelica. John Travolta de Montredonde. Donc, voilà. Je lui passe le message. Voilà. On lui transmettra les coordonnées de TF1. D'ailleurs, il a... Pour moi, il a fait... Il a créé un Bastelica challenge. Un Bastelica challenge. Un Bastelica challenge. A tous les autres. C'est ça. Le Bastelica challenge. Ça pourrait être pas mal. Faites-nous les palélands à la Bastelica, et on les passera avec plaisir. Voilà. Allez, on passe à la poule. C'est la dernière poule. Troisième et quatrième série. Les Bébénis recevront Boulousse Red. Bassens-Sud-Minervois recevra Sud-Canigou. Metz recevra Conk. Je pense que c'est l'affiche, non ? Lurand recevra Cap-Plage-Armissan. Et Corneillant recevra Conne-Minervois. Il y a quand même des belles affiches. Il y a des beaux matchs dans cette poule. Il y a même un jubilé à venir d'un joueur à Lurand, tu vois. Pour moi, c'est pas... Pardon. Lui, il va nous foutre le bordel dans le truc. Moi, je vais vous foutre le bordel. Vas-y. Toi, t'as compris. Oui, j'ai compris. C'est Corneillant Con. Eh bien, bien entendu. Eh bien, voilà. Nous, moi aussi. Mais lui, il va prendre la plus facile. Non, 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 non. Vous savez pas. Entre lui. Entre lui, Wani. Déjà, on va commencer par les Bébénines, qui reçoivent le Boulousse Red. Donc, bon. Le Boulousse devrait s'imposer dans l'extérieur, mais ça sera difficile. Parce qu'entre Catalans, ils vont s'expliquer. Ensuite, le bassin Sud-Minervois recevra l'entente Sud-Canigou. Donc, je pense que cette jeune équipe du bassin Sud-Minervois essaiera de faire un coup pour essayer de rester dans les clous, pour jouer un barrage. Donc, je pense que ça sera très, très compliqué pour cette équipe du Sud-Canigou d'aller s'imposer au bassin Sud-Minervois. Donc, Lioran recevra Clape-Plage en missant. Avec le jubilé du Président. Le jubilé. Lumi Barthès, le pauvre. Il n'y a rien qui l'arrête. Lumi va en sortir grandier. Oui. C'est méchant. C'est méchant quand même. Lumi, je t'aime. Lumi, c'est cadeau. Voilà. Je vois quand même cette équipe de Lioran à domicile s'imposer. Et moi, je pense qu'il y a deux affiches dans cette poule. Donc, forcément, Mez qui reçoit Conk. Conk. C'est là, tu as été la chercher, ça, l'affiche. Conk. Mais dans cette affiche, moi, je vois quand même Mez s'imposer. Et la piraterie mesoise à domicile, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. Oui, oui. Il y a un très bon match du Sud-Canigou là-bas, mais... C'est très compliqué. Surtout que Conk est un petit peu en perte de vitesse. Donc là, ça va être très compliqué pour eux d'aller faire un résultat à Mez. On l'avait dit à Corneian. Ils ont du mal un peu à fédérer en ce moment. Et ensuite, il y a Corneian qui reçoit le con de Minerva. Donc, il a fait la perf du week-end dernier. Donc, je pense que Corneian, c'était incliné 23 assists à Corneian. Et du coup, ça peut changer le classement. Tout à fait. Exactement. C'est celui-là le match important, monsieur. Je pense que le match le plus important, c'est bien celui-là. Oui, c'est clair. Donc, on va faire un pronostic sur ce match, monsieur. Comment quoi ? Je ne dis pas que des conneries. Eh non. Des fois, ça t'arrive. Ça t'arrive. Donc, on disait alors. Qu'est-ce que tu dises au Wally ? Moi, je pense que cette équipe de Cône, Minerva, ils sont chauds en ce moment. Et je le vois bien aller faire un résultat à Corneian, oui. Là, monsieur prend des risques. Moi, je dirais que c'est Corneian, parce qu'ils savent que Cône vient de battre chez eux, à Cône. Et donc, ils vont être quand même avertis. Bien mis. Moi, je vais me tourner vers la sagesse. Je pense que Corneian est plus qu'averti avec la perf de Cône. Et Corneian va l'emporter parce que c'est très compliqué d'aller gagner à Corneian. Parfait, messieurs. On va passer maintenant à la deuxième et première série. On commence par la deuxième série, la poule B. Tho Rugby recevra Vidour le Vistranc. Moréas recevra le BCPO, le BCR Sportiragne Occitan. Et Portel des Corbières recevra Coulure Sportive, Jamy. Oui, écoute. Tho qui va recevoir Vidour le Vistranc. En principe, Tho devrait l'emporter. Il avait déjà remporté à Vidour le 14-13 sur un match un peu compliqué. à l'aller. Mais là, voilà, l'écart s'est creusé depuis. Et je vois bien Tho l'emporter. Et surtout, Tho doit rester sur ces quatre places-là. Et ne pas se faire rejoindre par le bas en flanque qui est exact. Portel reçoit à Coulure, le premier qui reçoit le dernier. À mon avis, je ne serais pas étonné qu'il y ait un forfait. Parce que ce n'est pas... Espérons que non. Oui, mais ils avaient déjà déclaré forcés au match allé. Espérons que non. Parce que c'est le rugby qui n'est pas grandi de ça. Et puis, Portel, ça permettra de faire des matchs. Voilà. Voilà. Pour moi, on affiche Moréas-BCPO. Oui, le second qui reçoit le troisième. Le second qui reçoit le troisième. Bon, Moréas qui est quand même à 7 points du BCPO. Mais le BCPO pourrait essayer de faire quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un score très, très serré à l'aller. Il y a trois points d'écart. Il y a trois points d'écart. Alors, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Et les ballons rebondissent sur les stades. Depuis, le BCPO a perdu la vision de Portel aussi. Oui. Vous faites des jeux de moi, les trucs, les gars. Vous fatiguez le vendredi. C'est le vendredi, on est dans l'euphorie. Alors là, vous y êtes complètement. On va repartir sur le carnaval. D'accord. Bon, moi, je vois quand même Moréas l'emporter à la maison. Parce que Moréas, s'il l'emporte, serait premier de Poulain ce dimanche soir. Sauf si, oui. Et non, Portel va jouer. Non, Portel va jouer. Ah oui, non, pardon. Tu dis vraiment que les colliers, en fait. En tout cas, il resterait au contact de Portel. En tout cas, il resterait au contact de Portel. En tout cas, il resterait au contact de Portel. Avec tous ces exams, je suis perdu, moi. Non, Moréas à domicile. Même si je pense que Bézier, Cerce Portiran, il accrochera un bonus. Mais Moréas, c'est pas grave. Moi aussi, je vois, bonus pour BCPO. Mais bon, Moréas... Parfait. Allez, messieurs, on passe à la Poulsée de deuxième série. Deuxième série, pardon. Les matchs seront les suivants. Crudy Saint-Chignon recevra Narbonne-Plage. On peut même chercher l'affiche. Herz Loraguet recevra La Bastille-Saint-Georges. Puy-Lorence Peu-Zens. Valence d'Hotby vient le mur. J'avais entendu un bruit bizarre, mesdames, messieurs. C'est un serial réalisateur qui s'est... a fait un soupir, il a failli tomber dans les pommes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien dans l'émission. Vas-y. J'ai envie. Tout le monde. Comment s'adapter à cette émission. C'est incroyable. L'intelligence situationnelle, Alex. C'est ça. D'accord. Alors bon, il y a plein de matchs en jeu sur cette poule. Herz Loraguet qui reçoit La Bastille. Herz qui a 29 points. La Bastille, 28. Donc là, un gros match à fort en jeu. Puisque si La Bastille importait, il passerait au-dessus de Herz Loraguet. Et inversement, ce n'est pas. C'est très proche. Puis Laurence, Pezins, donc là... Bon, du... Ah, il n'y a pas trop de choses, non. Le dernier qui reçoit le second, le troisième. En principe, en principe... La logique. La logique voudrait que Pezins l'importe, mais attention. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Il y a de la route. Et puis Laurence va essayer quand même de... de ramener quelque chose. C'est dans le bivier le mur. Là aussi, voilà, c'est le quatrième qui reçoit l'avant-dernier. En principe, Valence d'Albi devrait l'emporter. Attention, c'est l'équipe de Vienne-Mur qui a été posé des problèmes à pas mal d'équipe, quand même, à l'extérieur. C'est une équipe qui... Oui, oui, oui. Attention. Et ils peuvent encore se maintenir. Bien sûr, absolument. Ils sont... S'ils gagnent et que la Bastille perd, ils passent devant et la Bastille est relégable. Mais de la cinquième à la huitième place, il y a... Tout est possible. Il y a deux points, quoi. Donc, tout est possible. Et là, on a l'affiche. Et dans l'affiche... Donc, je m'excuse pour les autres, mais ce sera Cruzy-Narbonne-Plage. Cruzy-Saint-Chignan. Pardon. Cruzy-Saint-Chignan. Je m'excuse pour Cruzy-Saint-Chignan. Donc, Cruzy-Saint-Chignan qui reçoit Narbonne-Plage, le second qui reçoit le premier. Il y avait eu déjà au match allé 21-15 pour Narbonne-Plage. Donc, ça avait été quand même compliqué sur les terres narbonnes. Et là, on va voir deux équipes qui vont s'étalonner et qui vont surtout se jauger pour les phases finales. C'est ça. Donc, je pense qu'il va y avoir un sacré beau match. Alors... Je vois quand même Cruzy l'emporter avec un bonus défensif pour Narbonne-Plage. Cruzy-Saint-Chignan. Cruzy-Saint-Chignan, pardon. Wally. Ouais, moi, je pense que ces deux équipes seront égalité dimanche soir. Ah, ça se mouille un peu. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, il sera égalité. Donc, Cruzy-Saint-Chignan victorieux à la maison. Avec un bonus pour Narbonne-Plage. Oh, carrément, carrément. Ouais, n'oubliez pas Saint-Chignan. Excusez-moi, mais je ne vois pas de bonus pour Narbonne-Plage. Je vois une promange de Cruzy, moi. Ah, carrément. Saint-Chignan. Je me regarde, c'est pour Delmo. Surtout, je ne sais pas où ils vont jouer. Surtout s'ils jouent à Céginac. D'accord. Oh, il y a des chances qu'ils jouent à Céginac. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas, quand même. Là, oui. Non, c'est un match sur deux. Non, c'est un match sur deux, ouais. C'est pas... Non, c'est un match sur deux, ouais. C'est pas... Allez, monsieur, on va passer. C'est difficile à bouger. C'est pour ça. On peut se taire, monsieur, s'il vous plaît ? Non, là, je ne me taillerai pas. Bon, on va passer à la première série, maintenant. La poule A. Les matchs à venir ce week-end. Ponteillard recevra Olonsac. La Tête Pézias recevra Bessant. Saint-Jean de Vedas recevra Lincan et Viancané. L'Union Catalane recevra Poussant. Et Ouvray en Cucsac recevra Vaubert. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même 3-4 beaux matchs. On va dire tous, même. Mais écoute, Ponteillard qui reçoit Olonsac. Donc, Ponteillard qui reçoit Olonsac. Ponteillard qui a envie de mieux finir cette saison. Qui s'est fait, hein. Un mauvais départ. Et puis après, ils s'y sont faits. Par contre, pour Olonsac, victoire impérative s'ils veulent... Ah, si tu veux te qualifier, oui. S'ils veulent être dans les 7. Victoire impérative pour Olonsac. Bon, ils sont en égalité avec Viancané à 36 points. Non, on n'est pas à 36, c'est... Il est à 41, monsieur. Mais bon, ça ne s'affiche pas comme ça encore. Saint-Jean-de-Vedas qui reçoit, justement, Neyvian Cané. Saint-Jean-de-Vedas, on le sait très bien. Attention à Saint-Jean-de-Vedas. Oui, exactement. Il est averti. Oui, on est averti. Surtout qu'il faut une victoire impérative de Neyvian Cané. Si on veut se qualifier. Donc, il va y avoir un beau match. Parce qu'au match allé, déjà, il y avait eu énormément de jeux. Neyvian l'avait importé 22 à 13. Mais avec cette équipe de Saint-Jean-de-Vedas, un deuxième mi-temps qui nous avait vraiment donné du jeu. L'Union catalane qui reçoit Poussant. Là, c'est un bon match. Le troisième qui reçoit le second. Oui, oui. Sachant que... Bon, le second ne sera pas rattrapé. Parce qu'ils ont... Normalement, le classement ne devrait plus bouger dans les deux premières places. Voilà, un sacré matelas de points. Mais l'Union catalane se doit de l'emporter contre Poussant. S'ils veulent encore se qualifier. Puisque dans les qualifiables, de la troisième à la septième place, il y a 5 points. C'est plus que serré. Donc, l'Union catalane va devoir l'emporter contre Poussant. Poussant qui a fait une perf le week-end dernier, en tombant le leader. Et qui aura très certainement envie de rester... Il y a 15 jours. Ce n'est pas le week-end dernier. Mais bon, c'est pas grave. On ne veut pas s'arrêter. Non, non. J'étais un week-end. Je n'ai vraiment pas pensé au rugby ce week-end. Je m'en excuse. Et ensuite, le leader qui reçoit Vauvert. Donc, voilà. Le leader devrait l'emporter. Surtout qu'il y a eu un retour des vacances. Donc, de certains cadres. Et puis, il vous manque, oui. Donc, très certainement que... On remettre l'épanou à l'heure. Le leader devrait l'emporter. Alors, c'est quoi ton affiche ? Eh bien, moi, mon affiche... Alors, on aurait pu dire l'Union catalane en Poussant. On aurait pu dire Ponteo-Lonzac. Mais pour moi, ce sera la tête baissant. Oui, parce que là, ça peut pas ce que j'ai là. Parce que si la tête... Alors, scénario. La tête l'emporte. La tête se retrouve à 40 points et passe devant B100. Et se retrouve qualifiable. D'accord ? Si B100 l'emporte, il enfonce la tête sur les 4 premières... T'en mette la tête sous l'eau. Voilà. Je te rendais le paquet de chips. Mais attention à cette équipe la tête parce qu'à mon avis, je les vois mal quand même se faire enfoncer la tête sous l'eau. Comme tu dis. Parce qu'ils donnent des fois la tête au fond du saut quand ils font des bringes. Mais quand même, ça va sacrément horrible. Oh ! Là, on y va. On y va bien là. Surtout que nos amis de la tête sont des bons bringers. On le sait qu'ils ont de bon humour. Exactement. Un petit coucou à Steph qui montre pas mal de selfies. Alors, qu'est-ce que tu dis alors ? La tête ? Moi, je pense que... Ils vont me garder la tête aux talons. Non. Allez. Pour rester dans ton trip, la tête devrait l'emporter face à B100. C'est pas vrai. J'ai plus de voyons. Non. Je vois cette équipe de la tête. Moi, c'est une équipe qui me plaît énormément dans ce temps-là. Tu vois, il me dit bon, il rigole pas. Non. Je vois la tête s'imposer à domicile, ouais. Moi, écoute-moi. S'ils ont récupéré du caramel de Pézias, je vais vous animer cette année. Je vais vous refaire un petit résultat à Pézias. Et c'est les phases de finale qui commencent. Ça y est, ça commence. Bon, on va voir. On va voir si tu as raison. On passe maintenant à la poule B de première série. Les matchs à venir sont les suivants. Ossillon Massamé recevra Brassac Silobra. L'Avelané recevra Saint-Jean-Falga. Vabre recevra Alaric. Piège-Loragué-Maleperre recevra les Monts de la Cône. Et Quiza-Espérasa-Mazère. Ami. Écoute, Ossillon Massamé qui reçoit Brassac, donc le troisième qui reçoit le dernier, Ossillon devrait l'emporter. L'Avelané qui fait son cavalier seul avec 70 points reçoit Saint-Jean-Falga. Là aussi, Ossillon devrait l'emporter. Vabre qui reçoit Alaric, donc l'avant-dernier qui reçoit le second. L'Avelané doit aller y gagner. Oui, logiquement, l'Avelané devrait aller gagner là-bas. Sachant que l'Avelané, ça joue un peu en dents de scie. Mais bon, en principe, il devrait l'emporter. Et puis surtout, il n'y a aucune pression puisqu'eux aussi, ils ont un matelas de points très confortable. Par contre, il y a deux derniers matchs. Alors, PLM, enfin, Piège-le-Réguéman-le-Père, pardon, contre Mondelacon. Ça, c'est un match qui va compter parce que Mondelacon, qui est le dernier qualifié pour le tournoi B à la septième place, qui a 30 points. Et qui peut se rapprocher de Piège-le-Réguéman-le-Père. Et surtout, Piège-le-Réguéman-le-Père, s'il l'emporte, devrait passer devant Saint-Jean-Valga, qui eux vont à Lavelané. Saint-Jean-Valga, 40 points. Il peut même passer au Sion-Mazamé, non ? Non, non, je vois au Sion-Mazamé l'emporter. Mais en tout cas, Piège-le-Réguéman-le-Père... Il sera bien placé. Mais là, c'est le match pour la qualification pour eux. Donc là, il n'y a pas photo. Donc, pour moi, ce sera mon match. Ah, voilà. Pour moi, ce sera mon match. Sachant que, quand même, Kouiza, aussi, reçoit Mazer. Et que Kouiza, s'il l'emporte... Il est vrai Mazer d'une un calife. Et aussi, le Monde de la Cône. Et il pourrait faire, il pourrait emmerder tout le monde, en fait. Et il serait dans le tournoi B. Il serait qualifiable. Donc là, tu vois, il y a deux matchs. Alors, tiens, je vais me faire plaisir. Je vais mettre deux matchs. Allez, vas-y, fais ton plaisir. Fais-nous rêver. Alors, Piège-le-Réguéman-le-Père, Monde de la Cône. Je pense que Piège-le-Réguéman-le-Père va l'emporter. Et d'accord. Et pour Kouiza ? Parce qu'il y a cette calife et qu'ils ne vont pas là. Et Kouiza Mazer, écoute, Kouiza, qui a connu quand même des déboires. Donc, qui a vécu dans la difficulté. Et là, ils ont l'occasion de se qualifier. À mon avis, Kouiza va aller chercher... Donc, Kouiza et PLM pour toi ? Ouais. Wally ? Ouais, pareil. Ouais, PLM et Kouiza. Et toi aussi, là ? Moi aussi, je m'enrouille avec PLM et Kouiza. Ah, c'est bien, les mecs. Moi, il fait rêver, là. C'est bien. On passe au poule. Votre analyse est d'autant, les gars. On parle au poule. Vous me faites bégayer et tout. On passe au poule de promotionneur et honneur. On commence par la promotionneur, la poule âme. Les matchs seront les suivants. Trèbes recevra Fleury-Salcourcent. Sainte-Foy de Pérulière recevra Mirepoix. Les Hades-sur-Lès recevra Larisse de Mazan. Toche-Cordière recevra Toulouse-de-Landocanville. Et l'Andorre recevra Foix. Écoute, l'Andorre, victorieux le week-end dernier contre Fleury. Attention, il faut un troisième quand même. Je les vois gagner quand même, l'Andorre. Ça aurait pu être l'affiche. Ça aurait pu être l'affiche. J'aime moi une autre. Mais effectivement, le Lizaï, ça aurait pu être l'affiche. Mais c'est pas grave. C'est là. Les Hades-sur-Lès et Larisse de Domazan. Bon, mais les Hades-sur-Lès aussi. Deux équipes qui se gagnent. Les Hades-sur-Lès pourraient gagner ce match. Pour être encore dans les sept. Donc victoire impérative. Cette fois Mirepoix. Mirepoix est obligé d'aller gagner. Mirepoix est obligé d'aller gagner. S'il faut encore se qualifier, il faut aller gagner. Mais bon, ce sera... Mais bon, cette fois Mirepoix... Obligé de gagner cette fois. C'est possible de très bien. Trèbes. Trèbes Fleury. Sainte-derbie aux doigts. Sainte-derbie aux doigts. Fleury qui a perdu à Andorre le week-end dernier. Vous pouvez se rassurer qu'il y a même après, malgré tout. Bon, je souhaite une victoire à Trèbes. Pour l'équipe très bien. Mais bon... Et là, on l'affiche ? Pour moi, l'affiche c'est en tâche Corbière qui reçoit le premier. on a tous le cas bien alors tous pourquoi nous ils vont rester premiers sûrement quoi qu'il arrive donc peut-être vous lâchez ce match peut-être mais c'est pas sûr c'est pas sur moi je vois moi je vois tous combien battre tout le cas bien moi je suis mouille jami ce qui est sûr c'est que ça va être un super match parce que toche ça joue vraiment ça se fait passer le ballon toulouse de camville aussi je vais être chauvin je m'excuse pour les toulousains je vais être chauvin je vais être au doigt je veux dire toche d'accord wally maintenant mais la toche a absolument besoin de points de toute façon et je pense qu'ils ont ils ont coché ce match d'accord de marche c'est comme vous trois victoires de toche quand on voit cette poule attention à la qui pourrait être le grand perdant de cette journée selon les résultats oui oui il pourrait se retrouver faire une belle bascule mais pas dans le bon sens on passe à la poube et l'impératif au poube et le promotionneur les matchs seront les suivants saint-gilles recevra saint-andré bizanais nissan colombier recevra bayonne marcoule et vice vinassant par an va recevoir les bacs alors là bon c'est gilles de saint-andré alors c'est gilles qui a fait cette poule c'est vinassant qui au dessus du lot avec 46 points et après derrière de la deuxième à la septième place c'est il ya c'est un point d'écart donc ça va être sans changer tous les images où il reste plus beaucoup de journée c'est gilles de saint-andré victoire impérative pour s'agir c'est d'un voyage à les bacs chez eux c'est pas par hasard c'est pas par hasard bon nissan contre bagnols à nissan bagnols nissan qui doit se rassurer chez les gens que si nissan gagnent ils peuvent encore se qualifier et donc même si c'est tiens ouais ils n'ont pas que sûr de se qualifier donc il leur faut quoi et après pour moi la fiche sera vin à 5 qui reçoit les bacs voilà les secondes de poule mais vin à 5 la même traitable à la prairie ouais vin à 5 à la prairie d'accord ça c'est fait et toi non vin à 100 mois en fait là vous avez vous êtes vachement mouillé les mecs non mais bon on va pas dire n'importe quoi non plus cette poule là quand même ça va être compliqué pour avoir du rythme quand même pour les phases finales non en tout cas c'est une poule c'est une et qui joue énormément quand même de toutes les équipes donc après est ce qu'ils vont manquer de rythme est ce qu'il y aura peut-être de la fraîcheur justement c'est pas des équipes qui joue sur un faux rythme donc peut-être que peut-être que ça se verra peut-être on ira voir saint gil saint andré non si jamais renaud est chaud on ira voir je lance un truc on ira voir saint gil parce qu'on va pas voir le match de l'équipe de france autant aller en voir un qu'on connaît pas n'est ce pas vous êtes invité mais si on passe à la poule à d'honneur les matchs à venir seront les suivants bn arrière recevra sept mokyo carnon recevra lunel mandelzer recevra saint gilipix saint loup et mori amontadis sainte afrique bon ben là il ya des gros matchs et aussi d'un image au moins mon affiche soit sur le bas de tableau quand même bon on a commencé par bédarieux racisme de 7,7 plutôt ouais je les aime bien les tiens et donc moi ce sera des personnes difficiles pour cette à bédarieux qui reviennent fort donc voilà c'est surtout que celle est obligé de gagner à 5 points s'ils veulent passer devant sainte afrique en espérant que cette afrique perd c'est quand même compliqué pour le qualifier sûr après il faut avoir le vol avérage interne parce qu'ils seront 48 points aussi et puis bédarieux peut les battre attention à mon avis les bédariciens ils n'auront pas oublié le match aller 31 29 à 7 ils n'auront pas oublié qu'on est à mon avis les bédarieux du coup encore se qualifier parce que s'ils passent devant à 43 points aussi peuvent peut-être d'être une meilleure quatrième ouais ouais tout à fait on est au magique on va pas trop par rapport à ces qualifications c'est un peu compliqué c'est vraiment plus simple à la prochaine pour c'est vrai que je peux c'est un peu compliqué bon mon grand nombre au carrément l'une est bon l'une est l'une est s'ils veulent finir premier s'ils veulent se maintenir et victoire impérative parce qu'il y a des matchs importants pour savoir que mande saint gilis et moggio ont leur avenir entre leurs mains que ce week-end il y en a qu'ils aiment là dans le monde 2 2 non normal 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 moyennement de saint gilis malheureux vaincu ouais ça c'est sûr mais par contre aussi c'est quoi s'appelle si moggio venait à battre l'une elle est par exemple saint gilis baman de ces membres qui descendent et moggio tout à fait donc ça c'est important c'est important j'ai revenu tout à l'heure sur ce mandat mandat c'est génie l'homme a pris mon réel mais c'est d'afrique c'est d'afrique et carré c'est la couleur qui venait pas de laisser bouée je sais pas d'une sorte et les montréalais bon on a vu ça sur le journal en attendant c'est une équipe qui sera très difficile à jouer quand même à mourir à la maison il faut pas à domicile à cette équipe là ouais donc j'allais me fait un qu'au sein gilis pixel où ils ont perdu aussi un autre match je crois que c'était je sais plus j'ai plus perdu aussi à la maison aussi d'accord on a fait un bon sens mes derniers matchs à la maison lui va être j'ai envie de faire plaisir quand même surtout comme rien n'avait importé à sainte-afrique c'est ce que j'avais lancé leur saison là bas oui c'est ce que j'allais dire oui je crois que c'est bien c'est clair c'est pas le temps que je suis sur un man de l'os et raconte c'est génie pixel ou parce que justement malheureux vécu à la fiche un bon moment qui a été défait le week-end dernier donc sur un match à retard à mourir mais qui a fait une belle ring à mourir voilà moi je vois quand même mende l'emporté à domicile parfait oui mende intraitable à domicile bon alors petite info je vous la lire en direct c'est les qualifiés d'occitanie en honneur les deux premiers les deux meilleurs troisième et après les troisième et quatrième sont barragistes en huitième d'occitanie voilà non j'ai rien compris les deux premiers qualifiés les deux meilleurs troisième de toutes les poules et après les autres sont reversés troisième et quatrième barragiste en huitième d'occitanie d'accord ce qui veut dire qu'il faut sortir seconde sur est pour être qualifié et troisième meilleur troisième si je veux passer donc ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui là l'une elle serait qualifiée et c'est venant les sainte-afrique peut-être c'est venant le sur sainte-afrique peut-être quatrième aussi non c'est reverser un huitième d'occitanie monsieur un huitième d'occitanie c'est un barrage oui voilà non mais t'es un barrage de plus je n'ai pas qualifié d'office un barrage un barrage il peut se faire sortir quand même ah oui bien sûr non mais ça après je peux t'écoutes quand je parle oui bon ça va donc maintenant vous avez l'info qui est toujours habitué quoi tels compliqués quand même ça compliqués cette poule honneur les deux poule honneur là allant pas justement la poube et les matchs à venir si jean pour la nouvelle recevra la roque belestat saint jerry artès la bébé saint thorese le haut vernet saura goût tarascon sur ariège alors là bon saura goût tarascon sur ariège bon il sera goût devraient l'emporter facilement moi c'est une équipe qui déroule moi c'est d'or est ce soir goût tarascon nous voilà c'est jury artès à venir vous les blagues revenir les blagues qui sont sur une phase ils ont du mal à l'extérieur ils ont du mal à l'extérieur ça fait qu'ils se doivent quand même de de revenir un petit peu et d'or mais s'ils veulent se qualifier surtout pas le choix quoi donc donc pour moi parce que tarascon si tarascon vena faire un coup on dit ça mais si tarascon fait un coup et que l'avenir de l'ampère ils se retrouvent qu'il pète ça va être la victoire impérative ça sera compliqué mais voilà l'intérêt de l'article de saint jerry s'ils veulent se maintenir moi normalement non c'est le dernier match c'est le dernier match c'est jerry est maintenu et bon devant leur public dernier match quand même tu fais tout pour gagner quand même tout à fait donc là il va y avoir un bon match voilà tout à fait fort en jeu ensuite l'union si jean la nouvelle qui reçoit la roque belestat bon si jean qui va conforter sa seconde de place je pense donc victoire de si jean et puis pour moi affichant cette heure est contre le foyer laïque du auvergne parce que le foyer de laïque du auvergne voilà ils sont toujours peut-être dans les six sept que je crois c'est le tableau b non si je n'ai pas compris le tableau a si comment ça parait le tableau et à l'attendant et puis moi aussi pour pour rester en vie en honneur et ne pas descendre un promotionneur de voix donc victoire impérative du foyer laïque du auvergne et d'accord jamy moi je vois c'est une token pour finir en beauté voilà je vois c'est une torrent soit s'imposer à domicile voilà messieurs ce sera le mot de la fin je vous remercie on va se retrouver mardi prochain pour les fédérales transpirez bien sur tous les terrains mardi prochain